bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo ici nous allons voir comment soulager les fourmiments en particulier dans les mains mais vous pourrez appliquer les mêmes remèdes aux autres parties du corps alors pourquoi attendre les fourmiments donc le terme médical c'est la paresthésie ils sont dus à la compression d'un nerf ou à une mauvaise circulation sanguine et la plupart du temps ils sont bénins et se résorbent de mènes alors si par contre vos fourmiments arrivent de vraiment de manière plus répétitive il ya plusieurs maladies qui peuvent les causer alors la première à laquelle on pense c'est le syndrome du canal carpien donc qui est dû à la compression d'un nerf qui se trouve dans le poignet et qui va occasionner des fourmillements dans les mains de manière quasiment quotidienne donc en général ce syndrome il est causé lorsque vous faites un travail manuel répétitif et il peut aussi arriver si vous utilisez une souris toute la journée que vous avez une mauvaise position en deuxième maladie c'est le diabète alors il ne va pas causer les fourmiments directement mais il va amplifier tous les risques d'avoir des fourmiments ensuite si vous avez eu un traumatisme si par exemple des les os d'un d'un de vos membres ont été ont été déplacés de manière permanente il se peut qu'un nerf soit compressé à cause de ce déplacement et ce qui va occasionner beaucoup plus de fourmillements que la normale ensuite il y a aussi le syndrome de spasmophilie donc en plus des spasmes pendant les crises on peut avoir aussi des fourmillements attention aux carences donc si vous manquez de vitamines b12 de calcium de magnésium ou de potassium vous pouvez avoir plus de fourmillements que la normale aussi et enfin il peut y avoir le stress ou l'hypochondrie qui peut occasionner des fonds alors quels remèdes donc bien sûr le remède à appliquer va dépendre des causes donc c'est pour ça qu'il faut consulter pour savoir si vous avez une maladie en particulier à traiter si vous voulez juste soulager les fourmillements sans prendre en compte leur cause donc il y a plusieurs remèdes que vous pouvez tester donc le premier le bain de glace donc si c'est vos mains qui ont beaucoup de fourmillements vous pouvez les tremper quelques minutes dans de l'eau glacée ça va permettre d'apaiser de redémarrer la circulation sanguine pour calmer les fourmillements vous pouvez aussi masser la paume de votre main donc vous utilisez le pouce de votre autre main et vous massez de l'intérieur de la paume vers l'extérieur ensuite vous pouvez aussi tester les étirements de la main et du poignet donc un peu comme si vous vous échauffez avant de faire du sport et enfin le meilleur c'est le massage thérapeutique professionnel donc si vous connaissez un professionnel dans ce domaine allez-y c'est vraiment le top pour calmer les fourmillements donc voilà donc si donc si vous avez des doutes concernant les maladies allez consulter et trouver la cause pour calmer vos fourmillements si vous pensez que c'est plus du stress ou de l'hypochondrie je vous mettrai un lien dans la description pour 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 apprendre comment vous en débarrasser et on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça vous a aidé mettez un j'aime si quelque chose n'est pas clair vous avez des questions mettez les en commentaire et je vous dis à bientôt